hello tout le monde alors je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec les fameux maxi trombones que j'ai acheté chez action hier chez nos pardon hier donc on va faire un paper clip pour celles qui connaissent pas ça sera l'occasion donc effectivement en fait dans ma boîte j'en avais 50 pour 1,50 euros donc chez nos sur le mans nord il y en avait pas mal donc si vous avez l'occasion d'y passer allez-y donc pour ce faire un paper clip j'ai tout simplement craqué en fait finalement sur le je vous ai présenté aussi du coup dans le hall des autocollants que j'avais acheté des stickers une des planches de stickers et en fait derrière je me suis rendu compte qu'il y avait un super joli papier donc je l'ai tout simplement amputé et donc du coup j'ai récupéré un bout de papier donc j'ai pris donc 4,3 cm par 18 cm que j'ai replié en deux voilà tout simplement en fait c'est simplement la dimension qu'il faut pour que vous puissiez passer donc voilà votre trombone à l'intérieur donc je vais faire avec vous je vais arrondir les angles parce que je trouve que ça fait quand même plus chouette quand ils sont arrondis donc ça c'est la paire faux des trois angles donc il y a trois dimensions longues je l'ai acheté chez 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 Cultura pardon il y a pas très longtemps je l'ai encore vu l'autre jour quand j'y suis allée hier avant-hier elle y est toujours donc je crois voir qu'elle est à 6 euros ce qui est vachement bien c'est qu'en fait vous avez trois tailles d'angle et c'est vraiment pas mal du coup parce que ça permet de les couper suivant la grosseur de votre papier voilà on va coller avec la taquiglue de chez action on referme ensuite je me suis dit que j'allais mettre un petit bout de dentelle alors j'ai acheté la dentelle auto adhésif du coup chez action vous voyez il y a un petit double face en fait derrière ils en ont encore aussi alors je me souviens plus du prix je suis désolé mais j'en ai encore vu hier aussi je vais pas mettre tout en bas tout en bas je vais essayer de couper un petit peu ma carte alors il dépasse un petit peu c'est pas grave on va le recouper si je retrouve mon ciseau il est là voilà ciseaux de chez action et il y est aussi encore en second voilà et donc je vais vous faire alors je l'ai déjà préparé à l'avance mais je vais en fait je vais vous faire voir comment je les fais je vais mettre une petite comme une petite bannière derrière voilà ça fasse comme ça alors je vais vous faire voir tout simplement comment je les fais vous prenez une petite bande de papier alors moi j'ai fait deux centimètres donc par dix centimètres mais très franchement la dimension elle n'est pas terminée puisqu'on va s'adapter en fait finalement ce qui reste comme papier donc l'important c'est d'avoir au moins deux centimètres je vous explique pourquoi parce qu'en fait sur ça je vais coller en fait avec du papier enfin du scotch transparent classique vous prenez une petite page des papiers de vieux papiers j'espère vous voyez bien parce que la lumière est en train de descendre hop vous prenez un petit morceau que vous collez vous faites attention de pas coller les extrémités parce que sinon vous n'arriverez pas à recoller sur votre page je sais pas si je vous explique bien là faut que ça colle et là faut que ça colle le milieu c'est pas gênant mais par contre sur les bords voyez faut que ça colle donc je vais le garder pour tout à l'heure alors moi pour faire des petites bannières en fait je fais au milieu hop je coupe de chaque côté et je le fais à l'oeil celles qui sont très très méticuleuses je le ferai à la règle en mesurant un centimètre moi d'ailleurs je l'ai trop coupé je le ferai à la règle en mesurant un centimètre moi je le fais pas hop voilà donc avec ça je vais utiliser donc mon encre j'ai de l'encre verte alors c'est de l'encre que j'avais acheté dans des vieux tampons de chez action les tampons cactus si je me souviens bien alors je vais en mettre grossièrement un peu partout pour la tenter finalement on s'en fiche un petit peu de ce que ça donne puisque de toute façon on va jouer sur la transparence en fait finalement avec le avec le morceau de scotch alors là je vais prendre dans ma boîte de de crayon à alcool de chez action vous savez la grosse grosse boîte en fait qui était à 15 euros 15 euros 90 je crois de mémoire chez action elle était en promo à un moment donné je sais pas s'ils vont leur faire en tout cas si jamais ils leur font je vous le dirai et moi je la trouve génial cette cette boîte vous voyez moi des fois je m'en sors pour faire deux contours je vais pas jusqu'au bout parce que de toute façon je vais le couper je vous donne tout de suite du coup la référence que j'ai prise alors moi j'ai pris le 59 pal green donc c'est un verre un peu vermante hop on a notre morceau on reprend notre scotch et on vient coller le scotch alors on va faire attention de le coller droit d'où l'importance de pas coller la totalité du bout de scotch je vois que les petits morceaux qui dépassent je vais les couper voilà sinon il fait pile poil du coup la bonne dimension je vous fais faire des bêtises parce que je vois qu'ils ne collent pas entièrement ah bon c'est pas grave puisque moi je vais recoller les choses par dessus mais si vous voulez effectivement avoir un collage parfait peut-être utiliser effectivement de la taquiglue ou de la colle dans le fond alors je vais juste aller prendre la mesure ça fait un effet plutôt sympa du coup hop donc je vais le mettre pas trop en bas non plus allez je vais le couper puis je pense que je vais pouvoir remettre de la colle voilà j'espère que ça colle pas du tout allez voilà voilà vous pouvez tordre un petit peu moi je le mets derrière je le remettrai en place à la fin pour que ça me permette de bien coller allez allez on en colle j'ai essayé de pas faire une vidéo trop longue parce que je sais que moi quand je regarde des vidéos j'aime bien qu'elles soient assez courtes je vais essayer de faire la même chose je vais essayer de repositionner un peu la taquiglue je l'achète chez action franchement elle est vraiment bien parce que elle sèche pas immédiatement immédiatement en même temps elle a quand même une prise assez rapide elle sèche pas complètement tout de suite ensuite j'ai alors j'ai fait une petite découpe blanche avec le die que j'ai présenté du coup ce matin qui vient de chez action à 2 euros de chez nos pardon j'en veux avec mon action de chez nos avec 2 à 2 euros 99 et en fait bah c'est le petit élément intérieur finalement que j'ai récupéré vous voyez ce petit morceau là qui donne ça et du coup bah je l'ai teinté avec mon feutre 59 pal green donc l'avantage c'est qu'il est sec pour que je vous le fasse voir à la vidéo alors oui si je peux vous donner un petit conseil moi je fais des petits points en fait finalement avec la taquibu pas envie d'en mettre de trop non plus et je vais le coller sur la moitié hop il va falloir que je me trouve un petit chiffon aussi pour pouvoir appuyer dessus je laisse un peu sécher et ensuite j'ai fait une toute petite clé alors pareil j'ai pris c'est des tampons de chez action alors je les ai trouvés du côté de Poitiers avec ma belle-mère cet été au mois d'août ils étaient à 59 centimes du coup il y en avait 3 dedans c'est 3 petites clés alors moi j'ai pris celle-ci non celle-ci voilà la plus petite j'ai tout détouré du coup avec le petit ciseau et je vais le coller avec du coup je vais faire une petite bande avec du scotch double face tout simplement pour qu'en fait ça ressorte que ça ressorte un peu de mon décor alors faites pas la bande trop large moi j'ai la chance j'ai réussi à la faire pile 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 de la bonne largeur mais la faites pas trop large effectivement pour que ça se voit pas comme vous allez coller votre alors comment on va la mettre voilà c'est pas mal moi je trouve ça plutôt chouette et je voulais essayer de mettre des demi-perles pareil donc de chez Nose 79 centimes les 91 demi-perles et je vais en prendre une blanche alors là du coup c'est la première fois que je l'ouvre donc je vais découvrir avec vous finalement l'utilisation et je vais prendre une moyenne et je vais en prendre une petite hop voilà voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas moi ça a été un moment agréable donc n'hésitez pas à me faire des remarques si jamais vous avez des choses à me dire je suis preneuse de tous les conseils j'espère que du coup le petit collage avec le avec le scotch vous a plu c'est vrai que ça donne plutôt sympa un petit rendu sympa en fait du coup qui se font effectivement dans le décor voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt